Si la science prouve que l'homme est un animal comme les autres, alors cela prouve que l'homme n'est pas un animal comme les autres parce que seul il dispose d'un moyen de connaissance infaillible, la science. Voulez-vous passer pour un vieux réac ou une vieille bigote ? Rien de plus simple. Voilà ce que je vous conseille, si c'est votre intention, à la fin du repas, entre la poire et le fromage, dites un truc du genre, à mon avis, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Non, il a des propriétés uniques que les autres animaux n'ont pas. Tout le monde va vous tomber dessus. Comment ? On l'a encore dit tout à l'heure à la radio qu'il n'y avait qu'un pour cent de différence génétique entre l'homme et le chimpanzé. Vous aurez beau harguer que oui, c'est vrai, mais nous avons aussi 70 pour cent de patrimoine génétique commun avec la banane. Ça ne convaincra personne. Par conséquent, il faut vous mettre à l'idée que, si vous contredisez l'idée commune que la science montre, prouve que l'homme est un animal comme les autres, vous êtes absolument fichu auprès de tous vos amis. En particulier, vous passerez pour un philosophe attardé qui, autant de Descartes, pensait que les animaux étaient des machines, ou pire, une sorte de créationniste américain qui pense que Dieu a fait l'homme à son image et a créé le monde en six jours. Partons donc de cette idée. La science prouve que l'homme est un animal comme les autres. Admettons-le. Et je vous dis, moi, que si, en effet, la science prouve que l'homme est un animal comme les autres, alors cela prouve que l'homme n'est pas un animal comme les autres parce que seul il dispose d'un moyen de connaissance infaillible, la science. Par conséquent, ce qu'il fallait démontrer. Repartons quand même de cette idée. L'homme est un animal. Je vous ai fait un animal à ma manière. Un animal, en gros, c'est un être vivant qui, d'un côté, reçoit des informations du monde extérieur et qui, par conséquent, a des impulsions à transformer le monde extérieur à sa manière. Alors, parmi ces animaux, n'est-ce pas, nous savons bien que l'homme n'est pas caractérisé par la conscience puisqu'il y a d'autres animaux conscients lesquels nous n'en savons rien. Est-ce qu'une moule est consciente ? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire la conscience. D'ailleurs, même si j'avais 15 jours au lieu de 15 minutes, je ne pourrais pas vous la définir parce que la conscience, à la limite, est indéfinissable. Mais disons que nous savons aujourd'hui, contrairement à Descartes, qu'il y a d'autres animaux qui sont conscients. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont conscients ? Ça leur fait quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle la conscience phénoménale. C'est-à-dire que les informations leur donnent des croyances et que les impulsions chez eux, ces impulsions dont ils sont conscients, c'est des désirs. Par conséquent, l'homme est un animal conscient comme beaucoup d'autres animaux. Premier cas, des croyances en question, on peut appeler ça la connaissance. Et du côté des désirs, on peut appeler ça de l'action pour tous ces animaux conscients. Ce premier degré de connaissance qu'ont tous les animaux conscients, ça leur permet d'avoir ce que j'appelle des croyances, des croyances sur le monde. Par exemple, cet animal conscient, je ne sais pas si une mouche, mais probablement une vache, n'est-ce pas ? Eh bien, elle a ici source de nourriture. Voilà une espèce de conscience qui s'impose à elle. Ou là, un prédateur. Ou là-bas, un partenaire sexuel. Voilà le type de croyance qu'un animal conscient peut avoir à propos du monde. Alors, vous direz, et l'homme ? Et l'homme est comme les autres animaux. Mais il y a une différence qui va commencer à partir de maintenant du point de vue de la conscience. C'est que, alors que tous les animaux conscients peuvent avoir pour objet, c'est-à-dire peuvent avoir la conscience du monde extérieur dont ils tirent des connaissances, l'homme a la possibilité d'avoir une conscience sur ses états de conscience. C'est-à-dire qu'il peut avoir une croyance sur sa croyance. Je vais vous donner un exemple. La nuit dernière, je rêvais que je faisais une conférence sur le thème « Qu'est-ce qu'un être humain ? » et que je n'avais rien du tout préparé. Je me suis réveillé en disant « Ouf, ce n'était qu'un rêve ! » Eh bien, pour pouvoir penser « Ce n'était qu'un rêve », le « ce » que je désigne n'est évidemment pas un état du monde, mais un état de ma propre conscience. Autrement dit, une croyance antérieure qui peut être d'ailleurs aussi une croyance à propos de quoi que ce soit. L'homme a cette capacité que n'ont pas les autres animaux conscients pour diverses raisons, et en particulier parce qu'il dispose d'un langage, qui dispose de la négation, qui dispose de la possibilité par conséquent de penser non seulement ce qui est en face de lui, mais ce qui est possible et pas simplement ce qui est réel, ce qui pourrait arriver, ce qui a pu arriver. Et par conséquent, il est capable d'un deuxième degré de croyance, la croyance sur la croyance, ce qu'on appelle un jugement. Ce n'était qu'un rêve où j'arrive, je croyais que c'était de la nourriture, ce n'en était pas, c'était simplement quelque chose en plastique, ce n'est pas comme la vache, n'est-ce pas ? Tu as tort, il ne fait pas chaud, et par conséquent, je peux juger en prenant comme objet la croyance, la mienne ou celle d'autrui et par conséquent, utiliser la négation et pas simplement avoir pour objet des états du monde. Est-ce que c'est tout ? Bien sûr que non. Parce que les êtres humains ont non seulement la possibilité d'accéder à une croyance sur leur croyance, mais ils ont la possibilité d'accéder à un troisième degré de connaissance qui est la croyance sur la croyance sur la croyance. C'est-à-dire que si on me dit tu as tort, il ne fait pas chaud, je peux justifier la croyance que j'ai sur cette croyance. Je peux non seulement prononcer un jugement que j'estime vrai ou faux, et dans ce deuxième degré, j'ai accès au vrai ou au faux, au réel ou à l'imaginaire, et je peux représenter mes états de conscience comme n'étant pas réels, et j'ai l'accès à ce deuxième degré, j'ai l'accès à quelque chose, ici c'était le rêve, à la distinction entre l'illusion et la réalité, et je peux justifier par un troisième degré la croyance de cette croyance, par une croyance sur la croyance sur la croyance, qui est une justification. Ce deuxième degré, c'est ce que j'appelle un pli de la pensée, parce que l'homme est capable de penser sur sa pensée et d'avoir par conséquent des jugements. Mais il est capable, je le disais à l'instant, d'un troisième degré de croyance en amenant une justification de ce deuxième degré, en disant « je pensais cela parce que » ou « j'ai la preuve empirique que » ce n'était qu'un rêve ou que ce n'est qu'une illusion, que ce n'est pas vrai, etc. Et je peux évidemment échanger à propos des justifications que j'ai sur mes croyances ou celles d'autrui. Donc j'ai un troisième niveau de conscience. Alors vous allez me dire « est-ce qu'il y a un autre degré ? » Eh bien, je pense que oui. Je pense que l'homme est capable aussi d'atteindre un quatrième degré qui est un autre niveau de justification de ses croyances sur les croyances sur les croyances. Quelle justification ? Un niveau de justification tel qu'il peut recourir à des procédures universelles, telles que n'importe qui accédant à ce niveau de justification sera d'une certaine manière. sinon obligé d'en être d'accord, du moins penser que ces procédures elles-mêmes sont justifiées. C'est un quatrième degré. Ce quatrième degré de connaissance, la croyance sur une croyance sur une croyance, c'est ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire l'accès à des procédures universalisables de justification, des jugements et selon les types de science, ça s'appelle une déduction, ça s'appelle un montage expérimental, une démonstration ou ça s'appelle dans les sciences humaines, un certain nombre de procédures que chacun peut refaire l'observation participante ou quel que soit le type de méthode auquel on recourt. Alors voilà, nous avons du côté de la connaissance quatre degrés de connaissance, dont les deuxièmes, troisième et quatrièmes, dont les trois supérieurs, entre guillemets, il n'y a aucune raison d'en faire une valeur morale, eh bien, dont les trois supérieurs sont propres à l'homme parce qu'ils ne portent pas sur le monde, ils portent sur des croyances elles-mêmes que nous pouvons avoir ou que nous avons sur le monde. Alors je reviens à mon schéma initial, c'est-à-dire ce qui se passe pour ces animaux qui sont conscients, qui ont des croyances, nous avons vu la partie gauche, me reste la partie droite et reprenons l'idée de ces animaux qui ont des désirs parce qu'ils sont conscients de leurs impulsions. du point de vue de l'action, n'est-ce pas ? Ces animaux ont un premier degré qui sont des désirs qu'on peut appeler des agents parce que les animaux en question sont des agents du monde. Ils sont conscients et ils agissent, n'est-ce pas, selon des désirs qui les meufent, qu'on peut appeler des mobiles précisément parce que ça les meuf. Alors par exemple, ils cherchent de la nourriture, ils fuient le prédateur, ils tentent de séduire le partenaire. Voilà un premier degré qui est accessible à tous ces agents. Mais l'homme a la particularité d'avoir non seulement des désirs sur le monde mais d'avoir des désirs sur ces désirs. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième degré des désirs ? Des désirs qui sont quelque chose comme des volontés. Par exemple, j'éprouge, c'est l'exemple que je prends, le désir de boire mais je ne désire pas désirer boire. Par exemple, je ne veux pas boire, je veux m'abstenir parce que je conduis ou parce que je suis abstinent ou pour toute autre raison ou je ne veux pas je dis non à ce désir que j'estime non droit que j'estime non correct si vous voulez. Ce désir, c'est un désir qui ne porte pas sur les choses du monde comme au premier degré mais qui porte sur le désir lui-même celui que j'éprouve ou celui que quelqu'un d'autre pourrait éprouver et que par conséquent je condamne au nom d'une volonté. La différence entre le désir et la volonté c'est que la volonté c'est un désir qu'on peut appeler de deuxième ordre. L'idée qu'il y avait des désirs qui peuvent être bons ou mauvais n'était pas possible au premier niveau. Tout simplement, bon ou mauvais ou droit ou non ou correct ou non, c'est ce que j'appelle l'effet d'un pli de la pensée, c'est-à-dire que la pensée prend, se prend elle-même pour objet et c'est cela que j'appelle un jugement. Donc, il y a un troisième degré, des désirs de désirs de désirs, c'est-à-dire des volitions, le mot est barbare, disons, des volontés justifiées, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire que je suis capable de dire pourquoi je ne veux pas, je me refuse à céder à ce désir ou au contraire, pourquoi j'approuve ce désir, je dis, c'est un bon désir, je veux faire ceci, il faut faire cela. Et à partir du moment où je dis le faux, c'est que j'invoque quelque chose qui sont des raisons d'agir, que je peux expliquer, que je peux justifier, que c'est un niveau de justification des désirs qui est comme un troisième degré de l'impulsion fondamentale et auquel l'homme seul peut avoir accès. Et ça, ces raisons, ce sont des justifications rationnelles des valeurs, en quelque sorte. Alors, quelles sont ces valeurs ? La survie de l'humanité, la justice sociale, la science, ou alors des choses beaucoup plus égoïstes, mon honneur, ma gloire, ma richesse, ou alors ce que vous voulez, la grandeur de Dieu, la nation, la race supérieure, tout ça, ce sont des valeurs humaines. Vous allez me dire, ah oui, mais alors, ça c'est des justifications, ça c'est des valeurs, mais y a-t-il une valeur des valeurs ? C'est-à-dire, entre ceux qui se battent pour le triomphe de la race supérieure et ceux qui se battent pour la survie de l'humanité, est-ce qu'on est condamné à ce qu'on appelle le polythéisme des valeurs ? Tout se vaut, ça dépend des valeurs, ça dépend des justifications ? Non, car je pense que de la même façon, l'homme est capable d'accéder à un quatrième degré qui est des valeurs universellement justifiables. Des valeurs universellement justifiables en ce sens qu'on appellera ça l'humanité. L'humanité, c'est la communauté de tous les êtres rationnels, c'est-à-dire définis par tous les traits que je viens de donner, qui peuvent se parler les uns les autres et qui sont par conséquent égaux en tant que parlants et qui par conséquent ont accès à cette procédure universalisable de justification des valeurs qui est contenue dans cette idée même d'humanité. Par conséquent, il me reste à vous faire un petit tableau final, le quatrième degré étant celui que je viens de définir, le passage de la valeur d'une valeur, celle des dieux de ma tribu aux valeurs universelles, reconnaître l'humanité en tout être humain rationnel, c'est le reconnaître comme un interlocuteur possible et considérer cette relation d'interlocution ou d'échange comme le fondement de toute autre valeur et de toute autre valeur morale. Par conséquent, voici ma conclusion. Il y a une correspondance entre les deux modes de rationalité, du côté de la pensée connaissante, la connaissance, ou du côté de l'action de la pensée pratique. Au premier niveau, nous avons des agents qui sont des animaux, des animaux conscients, il y en a beaucoup, qui ont des croyances ou des désirs. Au deuxième degré, nous avons ce que j'appelle le premier pli, c'est-à-dire nous ne sommes plus seulement des agents, nous sommes sujets du monde. Nous sommes capables d'avoir des jugements, c'est-à-dire de dire qu'une croyance est vraie ou fausse ou d'accès à la volonté, c'est-à-dire qu'un désir est correct ou non, droit ou non. Ça, c'est le premier pli, c'est une métaphore, le pli parce que la pensée porte sur une pensée. Puis nous avons accès à un deuxième pli que j'appelle la personne. Nous sommes des personnes, c'est-à-dire que nous avons affaire à des jugements que nous pouvons justifier ou nous avons accès à des valeurs qui sont une forme de justification de nos volontés, c'est-à-dire de nos désirs de désir. Et nous avons aussi accès à ce que j'appelle un troisième pli qui n'est plus la personne, qui est l'humanité, qui demeure une sorte d'idéal, d'idéal de procédure universalisable qui est l'idéal scientifique au sens très large du terme tel qu'il a été théorisé depuis les Grecs, savoir ordonné universel, idéal moral, valeur universelle. Et ça, je pense que c'est l'humanité parce qu'être humain, c'est être capable de penser et d'agir non seulement comme un agent, comme un sujet, comme une personne, voire d'atteindre des sciences universalisables et une morale universalisable. Et ça, je pense que c'est l'humanité. Merci. Applaudissements